Alors, bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant. Freedom News Network, c'est juste pour nous et rien que pour nous. Heureux de vous retrouver. Je vous rassure, la tempête est passée. Il fallait que je vais de mon sac. J'en ai parlé depuis quelques semaines de cette saga. Pardon. Et maintenant, j'en parle plus, c'est fini. Ce que j'avais à dire, a été dit. Donc, tout le monde va être content. On passe vraiment à d'autres affaires, aux affaires sérieuses. Là, il y a Don qui nous a envoyé un lien. À l'instant, il nous apprend qu'il y a eu un tremblement de terre au Portugal. Imaginez-vous, il vient d'avoir un tremblement de terre au Portugal. De 5 sur l'échelle de Richter. Et il serait à une profondeur de 10 km, ce qui n'est vraiment pas très profond. Et c'est quand même à 447 km de Corvo. Donc, tremblement de terre au Portugal. Mais il y avait quelque chose d'autre aussi. Il y en a un autre qui m'a été envoyé par Dom aussi. Laissez-moi aller voir si je peux retrouver l'autre lien de ce tremblement de terre. Je sais qu'il y avait un deuxième tremblement de terre. Même un troisième. Donc, un en Indonésie, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, 5.2. Et dans le... Encore l'océan Pacifique, dans le Vanuatu, 5.1. On va aller voir ça. Je vais ouvrir les liens. On ira les voir ensemble. Donc, beaucoup d'activités sismiques. Encore une fois... Donc, je vous partage à l'instant. Celui-là, c'est celui de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. On y va. 5.2, toujours aujourd'hui, à 10 km aussi. On est à 332 km. Je ne sais pas si c'est au large ou sur l'île elle-même. De Angoram, en Indonésie. Donc, 5.2. Et au Vanuatu, 5.1. Toujours aujourd'hui. Donc, beaucoup d'activités dans le 5. On est à 438 km de Port-Holry. Dans le Pacifique-Ouest. Lui, quand même à 152 km. Assez profond. Donc, trois tremblements de terre assez importants. Donc, celui qui va retenir notre attention, c'est surtout celui qui a frappé le Portugal. Corveau. Tendez-moi d'aller... J'essaie d'aller trouver cet emplacement de Corveau. Donc, c'est une île des Açores. Qui est quand même isolée, apparemment. Donc, l'île de Corveau. Littéralement, l'île de Corveau, dans le fond. Et la plus petite et la plus septentrionale île de l'archipel des Açores. Et la plus... Bon, pas une population d'environ 468 habitants. Donc, petite île de rien, mais quand même tremblement de terre majeure. Qui peut, des fois, on ne sait jamais avoir des secousses et provoquer des tsunamis aussi, éventuellement. Donc, trois tremblements de terre quand même importants. Qui nous ont été rapportés par Dom. Qu'on remercie beaucoup. Je vous reviens. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501